Hey tout le monde, c'est Jeanne Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire. Aujourd'hui, puisqu'en effet, aujourd'hui je vais vous montrer ma nouvelle île dans Animal Crossing New Horizons. Je suis extrêmement contente de vous montrer à la fois les avancées, les travaux, le nombre d'étoiles que j'ai, comment j'ai fait pour avoir autant de meubles et avancer aussi rapidement. Puisque la dernière fois que vous avez vu cet île, eh bien je venais de la créer. A l'heure actuelle, j'ai pratiquement les 5 étoiles, j'ai plein de meubles, j'ai avancé super vite et je vais vous montrer comment j'ai fait en vous montrant à la fois mes tips, mes astuces et surtout vous me présentez un peu le projet de l'île, puisqu'honnêtement, plein de trucs à vous dire. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont en description. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que vous avez ici, JanineTheChérie, objectif 1000 abonnés. Sinon vous avez mon TikTok, je suis la YouTube Buzz, on est bientôt 100 000 abonnés, donc ça fait plaisir de retrouver un compte TikTok parce que me faire bannir 170 000 abonnés, ça a bien 5 minutes. Bref, quant à moi, on va pouvoir commencer dès maintenant la vidéo. C'est parti ! Bienvenue actuellement sur ma nouvelle île Grenadille, donc on va directement aller dessus pour vous la présenter. Non mais oh là là, le temps de chargement, oh my god ! Allez hop, en ce mercredi 17 mai, il n'est absolument pas du tout, c'est pas du tout la bonne période. On est bien sur mon île Grenadille que j'ai pu créer la dernière fois en vidéo et comme vous pouvez voir déjà, j'ai le bureau des résidents. Alors déjà, il faut que je m'explique, j'ai énormément avancé cette île en live Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch chez Charine Chérie. Et donc, comme vous pouvez voir déjà, j'ai la maison au maximum en or. Genre ma maison, elle est toute dorée. Et comme vous pouvez voir, là déjà on a un spoil sur le thème de l'île parce que je n'avais toujours pas trouvé de thème à l'époque. Donc n'hésitez pas à faire vos hypothèses en commentaire et avant je vais vous présenter. Oh my god ! Alors comme vous pouvez voir déjà, ma maison est agrandie au maximum. C'est-à-dire, j'ai toutes les pièces. Donc ici, on a la pièce de droite, la pièce de gauche, on a la pièce du fond, on a aussi l'escalier, le plafond, etc. Enfin le plafond, l'étage et tout. Mais j'ai pas encore agencé ça, c'est un point, mais j'ai déjà remboursé toute la maison grâce à mes petites techniques. Alors déjà, on va commencer par le commencement, le thème de l'île. Comme on peut le voir à la tête de mon personnage qui est très vacancier, tropical, royal. Salut, dis-moi, t'aimes bien les mimiques ? Ouais, une mimi ! A-tchoum, super ! A-tchoum, ok, ok. Ouais ! Et donc, comme on peut le voir, j'ai déjà grave bien avancé mon île et mon personnage. Donc pour le thème, c'est tropical, royal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un thème tropical, donc j'ai scanné déjà plein de motifs. Tous mes motifs proviennent de Pinterest, les gars. Mon motif, enfin mon Pinterest est en description. Et j'ai fait un tableau spécial Grenadille parce que c'est le nom de mon île. Et dessus, comme on peut le voir, on a plein de motifs. Donc j'ai choisi un motif très boisé, un esprit un peu, tu vois, genre vacances et tout. J'ai mis des motifs très colorés comme j'aime. Je trouve ça magnifique et ouais, ce motif me prend beaucoup de place. Un motif où c'est écrit Aloha, beaucoup, beaucoup de piscines parce que je trouve ça trop stylé. Mais ça va prendre de la place, vous vous rendez même pas compte. Mais en plus, il est magnifique ce motif, je le trouve. Voilà, voilà, donc quand on descend ici, on a un truc qui fait un peu genre royal. Ça, j'aime bien. Encore une piscine. Je sais, ça fait beaucoup trop de piscines. J'ai abusé pour le coup. Et ce motif, il est magnifique. Et ensuite, j'ai scanné plein de robes. Donc comme on peut le voir ici, genre un motif de robe Ariel, pourquoi pas. Un motif vacances comme ça. Bref, j'ai scanné plein de trucs différents comme on peut le voir. Et je les trouve magnifiques. Et j'ai scanné aussi, ça c'est pour faire un peu comme des camping-cars. Je sais pas trop si vous voyez l'idée. Et alors là, ce motif en mode bubble tea, il est trop canon. En vert, je pense qu'il ira bien. Ah ouais, là il est beau. Donc voilà, j'ai scanné plein de motifs différents comme on peut le voir. Et donc mon personnage, je lui ai mis la peau bronzée parce que tu vois, je voulais qu'ils soient un peu mat et tout. J'ai trouvé les coupes. La coupe, c'était la première que je débloquais avec Shistostega. On me demande tout le temps comment je fais pour avoir cette peau en forme de Shistostega. Bonjour, je continue de faire ma publicité dans ma vidéo, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien en description où vous marquez ShineCherry. N'hésitez pas à vous follow, c'est complètement gratuit. C'est là maintenant où je vais faire tous mes live Animal Crossing. Donc venez, abonnez-vous. Je suis allée sur l'île de Joe. Et sur l'île de Joe, j'ai fait la maison de Joe. Et le lendemain, je suis revenue, il y avait Ginette. Et j'ai parlé à Ginette. Et Ginette, elle m'offre tous les jours des nouvelles coupes. Et donc dans le lot de nouvelles coupes, j'ai eu la coupe Shistostega. C'était la première que j'ai eue. Donc c'était ma coupe préférée que j'ai eue. Donc trop cool. Et voilà à quoi ressemble mon personnage. Sinon après, t'as d'autres coupes un peu cheloues. Genre Mireille Mathieu, enfin bref. Celle-ci, c'est la plus jolie. Et voilà à quoi ressemble mon perso. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà plein, 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 plein de meubles. Donc par exemple des Belvedere, des trucs comme ça. Je vais vous montrer un peu l'entrepôt. Parce que l'entrepôt, c'est grave pratique. L'entrepôt, je répète, mais comment on fait pour l'avoir ? Faut avoir agrandi sa maison au maximum. Faut aller à la Burn Look Stop et l'acheter pour 6000 maïs nooglu. Et là, on va prendre des trucs. J'ai agrandi au maximum. Je dis bien au maximum mon entrepôt à 5000 trucs. Et là, j'en suis à 800. Donc c'est pas beaucoup. Donc comme vous pouvez voir, c'est le thème un peu vacancier. Donc j'ai plein de chaises de plage, de toutes les couleurs que je vais pouvoir personnaliser grâce à Serge. J'ai pris plein de fauteuils joncs parce que c'est une collection, je trouve, canon. Donc voilà tout ce qu'il y a. Ça, ça va être repos. Les canapés scandis, je trouve ça magnifique. Donc c'est très trop... Le thème un peu royal. J'ai mis pas mal de serviettes de plage. Donc voilà tout ce que j'ai eu. Je vous sais que ça vous donne grave l'eau à la bouche parce que mon île, elle a même pas 15 jours. J'ai déjà tout ça. Et j'ai eu ça ultra rapidement et super simplement. Oh my god. J'ai aussi récupéré des trucs de smoothie, des mixers. Oh là là, c'est trop beau. Et j'ai pris plein de choses qui font un peu genre salade, un peu été comme ça. La confiture de poire que j'adore. Vraiment, je trouve ça magnifique. J'ai pris plein de milkshakes, de smoothie et tout. Ça, c'est trop beau. Les sodas d'arc-en-ciel, les jus de coco, tout ça, tout ça. Vraiment des meubles que j'ai jamais eus sur Sérésie. J'ai même des sacs d'Awinx, les gars. J'ai aussi bien évidemment les pêles dorées, enfin tous les trucs d'or et tout qui prennent grave du temps à voir. Un plumeau Swiffer, pourquoi pas. Donc voilà tout ce que j'ai pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Il manque toute cette barrière. Bon, ça, ça viendra avec le temps. Donc en fait, je suis allée sur des Treasure Island. J'ai pris un abonnement payant. Oui, oui, j'ai eu l'audace de prendre un abonnement payant sur Twitch. De Treasure Island, je vous renverrai sur une vidéo que j'ai déjà pu faire dans le passé, il n'y a même pas un mois, sur les Treasure Island de A à Z, comment faire pour y aller. Et donc pour à peine 5 euros par mois, j'ai un accès privé aux Treasure Island, donc toutes les Treasure Island que je veux, en illimité. Il faut juste faire attention de ne pas dépasser le temps, les 30 minutes imparties, parce que je me suis déjà fait blacklister pendant deux jours à cause de ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai eu tous les meubles que je voulais, donc j'ai pu avancer grave. J'ai le bureau des résidents. Et en plus de ça, parce que nous, on n'en a jamais assez, j'ai débloqué tout le remodil. Ça, oui, j'ai eu les 3 étoiles au minimum, donc là, je suis à 4 étoiles, donc pratiquement les 5 étoiles. Je vais vous montrer un truc qui va vous mettre l'eau à la bouche, mais j'ai 900 millions de clochettes, enfin j'ai eu l'argent au maximum, les 1 milliard de clochettes. J'ai utilisé ma technique des navets sur les Treasure Island, comme j'ai pu vous parler de l'île dans le poids assez, et je suis trop contente. Et là, si on va voir mon nombre d'étoiles, je crois que j'en ai 3 ou 4, je pense que j'en aurais 3, parce que j'ai plein de meubles qui traînent par terre, mais j'en ai eu 4, bien sûr. La réputation de l'île, on va demander à Marie. Je suis à 4 étoiles, les gars, je suis presque à 5 étoiles, alors que mon île, vous avez vu, elle ressemble à rien. Sinon, en termes d'habitants et de cartes d'île, parce qu'on va me demander, puisque depuis la dernière fois, j'ai eu tous mes habitants qui ont pratiquement changé, donc je veux des habitants relativement chill, pas des habitants trop surcotés, ni juste des habitants que tu vois que tu aimes bien et tout, que tu as envie d'avoir. Donc c'est des habitants lambda, il n'y a un peu rien à dire, vous allez voir. Je retire ma tête, mais on peut voir que déjà, on a Monica, Mounia, on a Faustine, on a Pouly, on a Phil, que j'aime pas, on a Marito, on a Joseph, on a Opaline, on a Vanina et on a Croco. Donc en termes d'habitants, on a Croco, que je voulais vraiment sur cette île, parce que c'est un habitant que j'aime trop. Opaline, elle fait un peu Tropical Royal, parce que tu vois, ça fait un peu exotique. Vanina, bon, elle est un peu chelou. Marito, il va bien dans le thème. Joseph, pas du tout. Pouly, bah c'était mes habitants de base, Faustine et Pouly. C'était mon habitant au camping, donc j'ai pas eu le choix de le prendre. Ensuite, on a Mounia, Mounia, je l'ai prise, parce que je trouve qu'elle va bien dans le thème, elle ressemble un peu à un kiwi, je sais pas. Et Monica, bah oui, Monica va dans le thème, on va pas se mentir. Sinon, en termes de bébétopédie, j'ai absolument rien fait. Voilà, j'ai deux poissons, quelques petits crustacés, c'est tout, parce que ça m'intéresse tellement. Je crois pas que j'ai de meilleures amies. Ah si, 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 j'ai moi. Bon, c'est déjà pas mal. Chahine de Sérésie, tiens, on connaît propos d'être meilleure amie. Let's go ! Et du coup, comme je vous ai dit sur cette île, j'ai le online, j'ai time travel, parce que oui, il y en a plein qui disent, ouais, chahine, j'ai pas envie de time travel. Honnêtement, on est en 2023, s'ils ont envie de time travel, s'ils ont envie de tricher, faites-le, genre, vous allez sur des trésoriennes pour aller plus vite, mais faites-le comme moi. Et j'ai encore la petite boutique My... Oh là là, ça c'est nul. En gros, je crois qu'il faut avoir dépensé 100 000 clochettes pour avoir l'évolution, bon, je l'ai pas encore. Mais c'est pas grave, sinon, ok, bon, pas ouf, pas ouf, pas très fan. J'adore ce sac à dos, je le trouve magnifique, vraiment, goal de l'avoir dans la vraie vie, il est trop beau. Ma petite tenue, je trouve que ça fait très tropicale, royale, donc voilà, sinon, en termes d'île, je pense qu'on va aller ici, on va aller sur l'île de Joe pour vous faire voir deux, trois petits trucs. Donc pour l'île de Joe, c'est super simple, il faut un petit peu avoir joué à Animal Crossing, puis ensuite, t'as juste, tout simplement, à le croiser sur ton île, et bim, bam, boum, à place, sur l'île de Joe. Sinon, en termes de projet, je compte sur cette île faire quelque chose de vraiment très, genre, luxe, un peu en mode Saint-Tropez, je suis pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent si je peux, enfin, si vous voulez mon code ami et tout. C'est très gentil, les gars, mais je n'ai plus de place pour avoir autant de personnes en code ami, et j'ai pas d'odocode attitré. Et pour avoir tout ce que j'ai eu, là, sur l'île de Joe, c'est super simple, enfin, les gars, il y a juste à rembourser à chaque fois. Oh my god, il y a vraiment quelqu'un qui vient de s'abonner pendant que je suis en vidéo. Bah merci, je suis la première personne que j'avais remercié en vidéo, merci Floucher. Oh my god, c'est trop beau. Les paires de chaussons de danse sont magnifiques. Et ça, les sabots, mais ils sont trop beaux. Mais ouais, j'aimerais bien faire un truc, tu vois, genre, avec des grosses structures, des grosses constructions, avec des meubles bien posants et tout. Je pense que j'aurai qu'un seul personnage sur cette partie. Je pourrais en avoir deux si je veux, même avec le online pour les deux personnages, parce que sur mes trois consoles, j'ai deux contenus nano-switch différents, et je paye deux fois le online, je paye trois fois Animal Crossing. C'est très fun de ma part. Ça, ça peut aller bien dans le thème, j'aime bien. L'avantage d'avoir autant de clochettes, c'est que je peux vraiment faire tout ce que je veux. Alors non, sur cette île, je n'aurai pas Gérard. Désolé de vous décevoir. Oh my god. Oh, venez, attendez, je vais aller faire la tombola. J'aimerais bien avoir une glace, comme ça, ça fait bien dans le thème. Donc une petite glace, un petit truc comme ça. Tropical, tu vois, ça va bien dans le thème. Tropical ou cheesecake, je sais pas quoi. Le 10, un co... Oh, nickel, orange monte. Bon, ça va. Est-ce que c'est dans le thème, ce que j'ai ? Alors, équipé. Faut aussi que j'ai un maximum de choses. Moi, l'astuce, quand vous commencez votre île, c'est vraiment avoir plein de bois durs, de boitantes, de bois, de pépites, de fer, tout ça. Ça, c'est vraiment un truc à avoir de où. Monte ta marchandise indice et aussi acheter plein de trucs comme ça pour faire votre île. Bon, là, il n'y a rien qui m'intéresse, donc pas fou. Après, moi, je vais sur les Trésoriennes pour aller plus vite parce que je vais pas vous mentir que Flemme. Et Serge va grave m'aider, personnaliser tout ce que je veux. Peut-être parce qu'il y a Sarah sur mon île. Oh, venez, on fait une prédiction. En gros, les prédictions, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo sans astuce, c'est simplement... Elle te fait des prédictions et ça influe sur ton jeu. Dis-moi l'avenir. J'ai peur. J'espère que ça va être un truc en rapport avec l'argent. What the fuck ? Ok. Oh, je vois quelque chose. Oui. Une dame tapir se nourrissant des cauchemars d'autrui ne parvient pas à dévouer le tien. Ok. Elle semble être victime d'insomnie. Je fais pas d'insomnie, les gars. Je sais pas, vous dites-moi en commentaire. Ma santé va diminuer. Super. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, des collines, des vallées. Les gars, c'est pas comme si dans la vraie vie, je souffrais d'anorexie et que ça me rassure pas trop. Bon, c'est bon. Normalement, on est plutôt pas mal. Là, ça veut dire que maintenant, j'aurai une bonne santé dans Animal Crossing. C'est cool. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire voir ? Ah oui, il faut que je vous fasse voir mon passeport parce que je crois pas que vous l'ayez vu. Donc voilà, j'ai marqué en titre de passeport. Inutile. Pleurnicheuse de la ville. Parce que tu vois, il faut que ça soit un thème tropical, luxe, donc tu comprends bien. Un peu drama queen. Grenadille, c'est mon nom d'île. Pourquoi ce thème ? Parce que j'ai moins un avant de créer mon île, j'ai bu du jus de grenadine qui m'a décapé le ventre, donc je voulais un jeu de mots nul. Donc j'avais Happy Meal, j'ai eu Clafoutil et là, j'ai Grenadille. Mon fruit de base, c'est la pêche parce qu'on l'a créé en vidéo et je suis née le 4 mai, donc j'ai bientôt 18 ans et délivré le 7 avril. Donc mon île, elle a quoi, 15 jours même pas ? Donc elle est toute nouvelle, elle est à 15 jours aujourd'hui, donc trop trop cool. J'espère en tout cas que cette petite île va vous plaire et que là, c'est très vert. Donc sinon, comme vous pouvez voir, pour avoir les 3 étoiles, comment j'ai fait, comme vous pouvez voir, c'est super simple. Vraiment les gars, il y a juste à mettre des meubles de partout, mettre un peu de végétation de partout, genre à mettre plein de fleurs de partout. Franchement, regardez, ça n'a aucun sens. J'ai quand même mis des trucs de soda ici, il y avait... Non mais aucun sens. Et j'ai quand même les 4 étoiles maintenant, donc ça allait très 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 vite. Le musée, ça allait super vite. J'ai juste pêché comme vous avez pu voir 2-3 petits trucs. Ah, c'est là où j'ai fait ma photo de passeport, voilà. J'ai vraiment mis ma photo de passeport devant ce meuble parce que je trouvais ça stylé. Mon fruit de base, c'est la pêche. Comme vous le savez, j'ai mis vraiment des meubles aussi de l'autre côté. J'ai commencé un peu avec le remodile, mais vraiment très 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 rapide. Donc voilà, vraiment j'ai mis n'importe quoi. Il y a un truc que j'aime trop avec les fossiles, c'est genre tu fais ça, après t'appuies, sa bouche se ferme. C'est super drôle. Et ensuite, vraiment, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai les roses en fleurs de base parce que j'ai mis mon... En fait, ta date d'anniversaire, elle influe sur les fleurs que t'as. Moi, je suis une au mois de mai, donc j'ai les roses. Ceux qui sont nés au mois d'août, vous avez autre chose, ceux qui sont nés en septembre, vous avez autre chose. Enfin voilà, ça dépend vraiment. Donc les fleurs de base sont définies par rapport à votre mois de naissance, on va dire ça comme ça. Et ici, je pense que je mettrais un plongeoir parce que j'aime trop mettre un plongeoir. Comme ça, je peux faire des gros salto et tout. J'adore faire ça dans les malcrossings. Après, vraiment, si vous avez des conseils, des trucs comme ça, oh my god, des trucs comme ça pour mon île, n'hésitez pas, des suggestions de ce que je pourrais faire, ne pas faire, améliorer ou pas. J'ai toujours pas mis l'arrêté de charme pour éviter d'avoir plein de mauvaises herbes. C'est grave pratique comme ça, t'as moins de mauvaises herbes. J'ai pas changé mon hymne, j'ai pas changé mon drapeau d'île. Eh, venez, on change mon drapeau d'île parce que drapeau d'île éclaté, on n'en veut pas. Nous, on veut un drapeau d'île. En vrai, je sais pas lequel je peux mettre. Allez, on va voir parce que là, je sais pas. Donc, allez, je crois que c'est là. Aussi, les gars, honnêtement, si on parle sérieux pour parler d'un prochain Animal Crossing, parce qu'on en parle souvent et tout, parce que je suis quand même la pro pour parler de ça. Pardon, c'est pas là, je sais plus. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il y ait un prochain Animal Crossing. Franchement, j'attendrai le Nintendo Direct qui aura en juin. Tout le temps un Nintendo Direct en juin. Donc, j'espère qu'ils vont parler d'une prochaine console Nintendo Switch, parce que celle-ci, elle a quand même 6 ans, donc ça fait beaucoup de temps. Donc, ils parlent d'une Switch Pro, d'une Switch je sais pas quoi. Ça serait cool qu'ils puissent faire ça. Et comme ça, ça serait là, à ce moment-là, qu'il y aura un prochain Animal Crossing. Donc, je l'espère de tout cœur. J'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il y ait un prochain Animal Crossing qui arrive très, très vite. Honnêtement, parce qu'on l'attend. Et que ce soit un Animal Crossing complet, avec pas des mises à jour régulaires. Oui, Grenadille va, oh là là. J'aimerais trop. J'aimerais trop qu'il y ait un prochain Animal Crossing qui arrive très, très vite. Mais après, on sait pas trop ce qui va se passer. J'attendrai le mois de juin pour un prochain Nintendo Direct. Ça va peut-être parler de plein de jeux et tout. Et pourquoi pas, bah, d'un prochain assez haut. Tiens, on se débloque des My Snooks, super simplement. J'ai quand même 14 000 My Snooks, ça va passer vite. Après, n'oubliez pas que je me suis donné plein de choses de mon île Sérésie, où, par exemple, j'ai les outils en or et tout, et je me suis donné sur cette île toute pourrie, qu'il n'y a même pas 15 jours. Mais en tout cas, je ne suis jamais allé aussi vite sur une île. Et ça, je suis très contente. Bon, 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 les gars, où est-ce qu'on peut se poser ? Oh my god, les souris, ça date. Euh, ouais, non, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Allez, plein de meubles qu'il faut que je mette. Lien impérial, étagère, des clochettes. Bref, j'ai plein de meubles qui traînent encore par terre, comme vous pouvez voir, mon île n'est tout début. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, allez, cliquez, commentez, partagez. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Mais aussi, me suivez sur tous mes petits réseaux sociaux qui sont en description, ça me ferait trop plaisir. Sur mon Instagram, sur mon Twitch, je vais essayer de redevenir un peu plus active sur Twitch parce que j'ai trop aimé l'iver. C'est là où j'ai clairement fait les trois quarts de mon île. C'est en live. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, on se retrouve, je pense, dimanche prochain pour une prochaine vidéo parce que j'ai un bac blanc de philo, les gars. J'ai pas envie. Bref, sur ce, écrivez des commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, ciao tout le monde. C'était ShineCherise. Bisous, bisous.